Il y a quatre joueurs qui m'ont vraiment marqué. Yann Wright, non ? Non, c'était dans un autre registre. Les qualités techniques qu'il avait, il a fait une grande carrière. Mais je dirais Van Basten. Pour moi, c'était un génie dans le déplacement. Et pourtant, ce n'était pas un monstre physique, mais il anticipait à chaque fois les actions et il prenait toujours un temps d'avance par rapport aux défenseurs. Et les joueurs qui arrivent à lire avec une seconde d'avance sont toujours souvent en avance à l'arrivée. Il y avait lui, il y avait Sonny Anderson, que je trouvais qui était très très fort, à la fois dans les déplacements, mais en plus, il amenait une dimension athlétique également. Donc très compliqué de le charger à chaque fois dans ses décrochages, dans ses appels en profondeur. Puis le mec, dès que tu lui donnais le ballon, techniquement, il te faisait la misère. Il y en a un autre qui n'est pas le poste d'attaquant de pointe, mais que je trouvais remarquable dans ses déplacements, c'est Sylvain Goultord. Il était tout le temps en mouvement, Sylvain. Il n'était jamais arrêté, jamais statique. Je trouvais que son jeu devraient être étudié, parce qu'à chaque fois, il se sacrifiait souvent dans des zones où c'était un peu bouché pour décompter à chaque fois les situations, pour les partenaires, parce qu'il faisait toujours le bon appel. Et le dernier, pour moi, c'est JPP, que j'ai chargé souvent avec Marseille. C'était un poison, le mec. Un poison. Parce que comme Cavani, c'est des mecs qui se déplacent, mais ils se déplacent à haute intensité. C'est-à-dire quand ils sprintent. Et c'est des gars, moi, je trouve... Cavani peut-être un peu plus, mais Papin, pas autant. C'est-à-dire qu'ils accélèrent et ils n'ont pas forcément besoin de ralentir leur course pour frapper. Ils arrivent à accélérer très très vite et à enchaîner la frappe. C'est-à-dire faire tout à 2000 à l'heure. Et le défenseur, il n'a pas le temps de voir le mec qui harbe intervenir. Tout se fait tellement vite, c'est impressionnant. Et contrairement à Cavani, je pense que Papin, lui, tu savais qu'il fallait le surveiller comme le lait sur le feu, comme Cavani quelque part. Mais tu te dis, Cavani, il a peut-être besoin d'avoir 3-4 occasions pour en coller une. Tu peux avoir une petite chance. Il suffisait qu'un ballon retombe comme ça, même s'il était dans un angle. Il te mettait une reprise de volée derrière les fagots. Il te la mettait en pleine lunette de l'autre côté. Parce que Cavani, tu peux te dire qu'il va la contrôler. Il va peut-être rater un peu son contrôle. Sur le but, c'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, il l'a contrôlé. Et le ballon est parti un peu trop loin. Donc moi, je pensais que je l'avais. Tu dégages et... Je me souviens très bien du but. Alors que vous maîtrisiez plutôt bien les dépêches. C'est Di Maria, une passe de Di Maria, je crois. De Daniel Alves. Daniel Alves, c'est ça. Tu sais, Marcel, qui avait joué au Milan, il m'expliquait. Il me disait qu'il y avait une ampoule qui ne marchait pas chez toi. Il y avait un mec qui venait te changer l'ampoule. Par contre, tu ne fais pas chier pour autre chose. Donc, tu sais, tu signes au Milan, tu sais que tu vas dormir à Milan et l'eau. Moi, j'avais parti en stage. Le premier stage, on part tous un mois. J'avais quelqu'un qui venait chercher ma femme à l'appartement pour aller l'amener faire les courses. Et comme je n'étais pas là, une fois par semaine pour aller l'amener faire les courses. À Milan, l'organisation, c'était… L'assistanat complet, ça. À Milan, c'était suraliste. Il y avait l'appartement… Dédié au football. Pour que tu sois dédié au football. Exactement. Il c'est ce qu'il voulait, que tu sois complètement dédié au football. L'appartement, tu avais un catalogue de meubles, de cuillères, de couteaux, de services. Et tu choisissais sur le catalogue, tu cochais. Et quinze jours après, tu avais tous les trucs qui… Non mais à Milan, c'était suraliste. J'avais jamais vu un club comme ça. Ta voiture allait à la révision, tu laissais la voiture, tu disais au concierge. Un mec voulait chercher la voiture, il te la ramenait la révision. Tu sais, c'était Opel qui te prêtait les voitures. À Milan, je n'ai jamais vu un club organisé comme ça. C'était surréaliste. Si tu veux, moi je suis d'accord quand tu arrives dans un club où il faut trouver l'école, il faut trouver la maison. La plupart des temps, c'est ça. Moi, je suis de merdé tout seul quand je suis à LHSI. Tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas. En plus, c'est une langue étrangère. C'est compliqué. Si tu n'as pas une structure bien définie avec des propositions d'appartement ou de maison où tu dois trouver et tout ça, tu débrouilles. Et après, on te demande d'être au top d'entrée de jeu. Ça devient compliqué. Quand tu as tout ça et que le mec, il peut penser, dit, putain, ma femme, il va chercher, elle va être contente, on va prendre soin d'elle, tout ça. Si ta femme, elle est heureuse et que tes enfants sont heureux, toi, tu gères. Adrien Rabiot, qui a dû remplacer un peu en catastrophe au PLV N'Golo Kanté, qui est sorti blessé, s'est exprimé. Après la rencontre sur les conditions difficiles de son entrée, on va les côtés. Je vous laisse réagir juste après. C'était assez dur parce qu'il faisait froid. Je n'étais pas chaud, c'est compliqué. J'avais aussi la peur de me blesser quand on rentre dans des conditions comme ça. Donc, à cette fois-là, oui. Une entrée qui a été une déception, il faut le dire, pour Adrien Rabiot. Est-ce qu'on peut penser que les conditions climatiques et que l'environnement a aussi pesé dans ce match compliqué des bleus ? Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je sais qu'il y a eu une polémique sur ça, mais ça m'est arrivé, moi, en demi-finale de la Côte du Monde. On t'appelle, c'est une blessure, puisqu'on rappelle que c'est N'Golo Kanté qui se blesse, on le fait rentrer, le mec, il n'est pas chaud, il fait 4 degrés. Bien sûr que quand tu rentres, tu fais attention parce qu'il fait froid. Après, ça n'excuse pas sa performance, puisque en seconde mi-temps, il est chaud à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il n'a pas été très bon. Mais sa réflexion, on ne peut pas... J'ai entendu Daniel Riolo qui se taisent. Non, elle s'explique. Daniel Riolo n'est jamais rentré sur un terrain à 4 degrés et a commencé à faire des sprints, non. Donc, il ne sait pas de quoi il parle. Mais Adrien, bien sûr, il rentre dans un match où c'est un combat, il n'est pas chaud et il a peur de se blesser. Il a le droit de le dire. Après, peut-être qu'il aurait pu dire, ça ne s'excuse pas ma personne. C'est une explication, mais ça ne doit être en aucun cas une excuse. Une excuse, non, bien sûr. C'est tout. Mais c'est une explication. Bien évidemment, tu as froid, tu es sur le banc, il n'a plus, c'est compliqué de rentrer. Tu n'as pas envie de rentrer. Une position qu'il n'aime pas beaucoup. Donc, oui, ça fait partie de son début de match difficile qui rend après peut-être le reste encore aussi difficile. Mais il doit quand même faire mieux. Il doit se reprendre malgré un début d'IFI. Il doit se reprendre rapidement, se mettre la tête à l'endroit. Il n'a pas réussi à rattraper le truc. Mais c'est une explication qui tient la route, bien évidemment. C'est professionnel jusqu'au bout des ongles. C'est un bon exemple, si c'était ton exemple. Ouais, franchement, ouais. Qu'est-ce que vous prenez chez lui, du coup ? Qu'est-ce qui vous plaît, France ? Chez Lyon du Ramin ? Moi, j'aime bien sa sérénité énormément. Aussi son agressivité, son anticipation sur les interventions. Vraiment tout. Il y avait beaucoup d'intox aussi chez Lyon. Il aimait impressionner son adversaire. Tu te rappelles, Manu ? Quand on rentrait même dans le couloir, il y avait, sur les premiers contacts, les premières douleurs, il voulait montrer au mec, il y avait un peu cet intox parce que c'est un gentil garçon. C'est un très gentil garçon. Mais il avait un cri aussi. Il y avait toujours un espèce de jeu à gueuler dans son intervention. Tu vois, il voulait toujours… En sortant des vestiaires, ce qu'il faisait à chaque fois la plupart du temps. Ouuuuh ! Il se mettait debout, il faisait des trucs comme ça, il tapait dans les mains. Il faisait des trucs de guerrier, tu vois. C'est quoi ce guerrier ? Et non, et puis tu avais la sirène. Tu l'entends dans les yeux dans les bleus. Tu entends, à un moment donné, tu entends… Ouuuuh ! Tu sais que c'était lui. Il faisait monter la pression et montait la sirène. Il voulait faire mal. Il voulait faire mal. Mais c'était un râleur. Dès qu'il sentait que tu commençais à baisser, en tant que partenaire, que tu commençais un peu à baisser de pieds… Putain, allez Francky, lâche pas ! Les gars, nous à notre époque, on ne s'insultait pas sur le terrain. Même quand on n'était pas d'accord. Il y avait des encouragements. J'ai jamais entendu une insulte entre nous. Il est difficile aussi de parler d'Amiens, messieurs, sans parler de ce qui s'est passé lors de votre dernier match. C'était face au LOSC, au stade de la Licorne. La barrière de sécurité du parkage visiteur s'est effondrée, blessant 29 supporters lillois. Le match a bien évidemment été interrompu. On ne va pas polémiquer. Une enquête est en cours. Prince, juste une question. Vous étiez sur le terrain. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu comme la plupart des personnes. Vraiment, de base, lorsqu'on a pris le but, j'ai tourné le dos au but parce que j'étais déçu. J'ai entendu un bruit, donc je me suis retourné pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu qu'il y avait un attroupement de personnes et tout ça. Donc je ne comprenais pas. Je pensais que c'était les supporters qui voulaient venir sur le terrain. A tes coéquipiers aussi a dit ça hier. Voilà, c'est ça. En disant que quand vous êtes retourné, vous avez l'impression simplement que les supporters étaient rentrés sur le terrain. C'est ça, c'est ça. Et lorsque je suis rentré dans les vestiaires, j'ai vu les images. J'étais vraiment touché parce que je me dis aussi que ça aurait pu être moi, avec mon fils ou avec des membres de ma famille. Donc vraiment, je compatis pour cela. Et si je pouvais adresser un message de soutien à ces personnes-là qui se sont blessées durant ce match, c'est vraiment avec plaisir parce que c'est vraiment touchant. Vous en parlez entre vous dans le vestiaire ? Oui, on en a parlé quelques jours après l'incident. Et tout le monde a été touché par cela. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ils ne pourront pas jouer sur le stade ? Vous jouez quand à domicile la prochaine fois ? On joue la semaine qui suit, face à Bordeaux. Et vous allez jouer ou vous pensez que vous allez jouer ? Aucune idée par rapport à ça. Rien n'a été décidé. Rien n'a été décidé. S'il y a une enquête, ça va être difficile de faire entrer des gens dans le stade. Et bon. Une option, c'est peut-être de jouer à huis clos. En tout cas, Amiens a demandé à Bordeaux à ce que le match se joue exceptionnellement au match mutable à Atlantique. Girondin aurait refusé. En revanche, Caen a proposé que son stade soit prêté pour tous les matchs de la saison. Pourquoi ils ont refusé ? Damien. Ils ont refusé que ce soit inversé pour l'instant. Ils ont refusé parce qu'ils préfèrent jouer à l'extérieur plutôt que jouer à domicile. Ah bon ? Ils ont peur de gagner ? Je ne sais pas. Très bizarre. Non mais ils n'ont pas donné d'explication en particulier. Ils en ont certainement une, mais on ne leur a pas posé la question. Est-ce que vous avez peur que ce soit aussi un événement qui plombe peut-être un peu la suite de la saison pour Amiens Prince ? Ca peut être un facteur qui peut plomber la suite des événements. Mais par rapport à ça, je ne suis pas trop inquiet. Pourquoi ? Parce qu'on a un groupe qui vit bien. Vraiment, même durant la trêve internationale, ça vivait bien. Le groupe vit bien. Je pense que ça va aussi beaucoup nous aider pour la suite des événements, des matchs qui vont suivre. Est-ce que vous avez pour nous une petite anecdote de vestiaire pour commencer Prince Désir ? Oui, j'ai une petite anecdote avec Bonucci. Lorsque j'étais à la Juventus de Turin. En fait, c'était la veille d'un match très important contre l'AS Roma. Et on avait fait une petite opposition juste pour retravailler les petits schémas tactiques et tout. Et moi, comme chaque entraînement j'ai fait vraiment avec beaucoup d'intensité, je suis allé vraiment fort avec Bonucci et lorsqu'il est tombé par terre, il s'est mis... C'était vraiment sérieux en fait la blessure. Donc là, j'avais tous les partenaires de la Juventus qui commençaient à braquer le regard sur moi. Ça parlait en italien, mais moi, je ne comprenais pas bien la langue. Donc, j'étais vraiment perdu. Et à ce moment-là, je ne vous cache pas que j'aurais aimé disparaître. Ça a été pour lui ou quoi ? Ça a été, mais il a joué avec un strap. Ah ! Ouais, mais c'est bien, tu t'es imposé, on va dire. Avec les coups qu'ils mettent eux, il faut qu'ils arrêtent. On parlait de cinéma tout à l'heure. Il y a quelques-uns, ils pourraient faire Hollywood quand même. Il faut revenir un peu à la Juve. Lorsque vous faites votre arrivée dans le vestiaire turinois, c'est un véritable vestiaire de stars. La Juve sera d'ailleurs sacrée championne d'Italie à la fin de la saison avec Andrea Pirlo, Alessandro Del Piro, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal. Quel effet ça fait pour un tout jeune joueur qui débarque à l'époque du Havre ? C'était vraiment un sentiment inexplicable, on va dire. C'était à peu près comme dans le jeu vidéo FIFA. Lorsque tu fais ta légende, en fait. J'ai un joueur qui rentre dans un vestiaire où il n'y a que des grands joueurs. Je n'en revenais pas moi-même. Je pensais que j'étais dans un jeu vidéo. Je tourne la tête, je vois Del Piro. Je regarde de l'autre côté, je vois Pirlo. C'est ce qui se fait de mieux. Et ça t'a bloqué ? T'as senti les premiers entraînements et tout ça ? Ou t'as réussi rapidement à faire abstraction de tout ça sur le terrain ? Les premiers entraînements c'était un peu compliqué. Mais une fois que j'ai pris le rythme, après ça allait. C'est lâché un peu. Moi aussi c'est le souvenir que j'avais eu. Les premiers entraînements, Barési, Maldini, OEA, Costa Corta, enfin tout le plus. Les premiers entraînements, c'est un peu fou. En plus en Italie, comme toi, ils ne se disent pas bonjour, c'est ciao. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de faire ton strap, ton siton là. Et de suite, tu vas sur le terrain, donc tu ne peux même pas lier un espèce de petit truc. C'était pareil. Pour vos coéquipiers et vous, Prince, le baptême du feu en Ligue 1 a eu lieu au Parc des Princes, rien que ça, le 5 août dernier. Pour la première journée, c'était donc face au Paris Saint-Germain, le plus budget de la Ligue 1 contre le plus grand. Quels souvenirs est-ce que vous gardez de ce moment ? Je garde vraiment des souvenirs positifs. Pour moi, c'était un rêve de jouer dans ce stade, parce que je suis originaire de la région parisienne. Jouer devant des milieux de spectateurs et de téléspectateurs contre l'une des plus grandes équipes d'Europe, c'était magnifique pour moi. Tu étais au marquage de Cavani ? Cavani, c'est ça. Et le jeu sans ballon de Cavani est extraordinaire ? Vraiment, je n'avais jamais rencontré ça auparavant. Tu crois l'avoir, le tenir au marquage et sur un claquement de doigts, il disparaît et l'anneau au fond. Avec un Neymar en tribune, puisqu'il n'avait à l'époque pas encore eu l'autorisation de jouer sur ses nouvelles couleurs. Il ne pouvait pas jouer contre Amiens. A Milan, c'était une année où c'était assez compliqué. Ce n'était pas une super année pour le Milan. Et on perdait le match. On repartait directement au vert et on ne rentrerait chez nous que le jour où on aurait gagné. Je crois qu'on en avait perdu. On avait perdu deux d'affilée. On avait fait deux semaines à Milanello. Directement, tu finis le bus sur ce bar du stade. Mais tu ne vois pas ta femme, tu ne rentres pas ? Directement à Milanello. Je ne rentre pas. On n'a pas gagné. Aïe, 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 aïe. Service militaire. Tu es heureux. Tu es dispo. Écoute, moi, ça m'a rappelé quand j'ai signé au Milan C. Je me souviens. Le centre de formation. Non, non. La discussion, je te jure, c'était au Royal Monceau. Je l'avais vu à l'époque qui n'a pas été refait. Donc le V. Royal Monceau. La discussion, elle doit durer, je le jure, montre en main, dix minutes. Dix minutes. Dix minutes. Dix minutes. Il me dit, voilà, comment tu vas parler ? L'appartement, la voiture, toutes les conneries, voilà. Mais non, nous, on ne discute pas de tout ça. Tu auras tout ce que tu veux. Effectivement, tu as tout ce que tu veux. Ils sont aux petits soins. Il dit, par contre, on te demande un investissement total à 100%. Et le jour où on est reparti après le match directement, j'ai compris ce que ça voulait dire. L'investissement à 100% et une présence totale dans le club. Et ça voulait dire ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu pouvais arriver et te retrouver et te dire, voilà, ça se passe, on change d'avion, on change d'avion. Par contre, il n'y a pas des discussions de bout de chandelle, de machin. Lorsque le jeune Alexander que vous êtes, Prince, arrive dans ce vestiaire turinois, on l'a dit, c'était un vestiaire de stars entre Pirlo, Del Piero, Buffon, lequel était le plus charismatique ? Lequel dont vous gardez un souvenir assez fort ? Le plus sympa aussi, en même temps. Le plus charismatique, je dirais, c'était deux. C'était Buffon. Buffon, vraiment, c'est la classe. On va faire un petit jeu. Donc, le plus charismatique, Buffon. Le moins sympathique ? C'était Patience. Patience. Qui veut dire patience, mais... Ça ne fait pas partie de ton... Non, du tout. Surtout avec les jeunes, non. Lui, c'était... Et le plus sympa ? Parce que le plus charismatique, c'est Buffon. Ça ne veut pas dire qu'il est sympa. Le plus sympa, c'était... C'était Pirlo. Ah ouais ? Gentil, tranquille. Il essaie de me parler en français. Ah ouais ? Il m'a mis à l'aise, là-bas, vraiment. Et le plus fort, lui aussi ? Il était vraiment fort. Del Pierro était fort aussi, non ? Del Pierro aussi était... Il était vraiment fort, Del Pierro. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais... Pirlo, ce qui m'a vraiment étonné... La classe, non ? C'était pas durant les entraînements, c'était après les entraînements. Lorsqu'il tirait les coups francs, c'était... J'étais là, des fois, je me posais mon ballon, je m'asseyais dessus, je le regardais tirer. Et moi, tu avais le ballon qui prenait des trajectoires incroyables. Avec une facilité, c'était... Ha !